Bonjour à tous et à toutes, c'est encore ItakoH dans sa partie 9 où je joue à Vagrant Story. Bienvenue à tous. Donc, la dernière fois, on avait exploré des zones cachées. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller dans le Iron Maiden pour des parties qui n'étaient pas accessibles dans notre première partie. Donc, on va passer au travers de toutes les salles ici. Il y en a plusieurs. Regarde. Ouf, ça goûte méchant. Je vous dis, ma femme, elle est arrivée avec une tisane qu'elle m'a apportée. Elle voulait rire de ma gueule. Elle m'a apporté une tisane au goût amer méchant en disant que c'était quelque chose de relaxant. Et bien, je vais quand même essayer de la finir, même si je trouve ça vraiment infaite. Ouais, je suis un peu sadique comme ça. Mais, c'est pas grave. Ah, moi je frappe R. Je pense que je pourrais peut-être changer d'un type de damage. Je pourrais prendre du fire, ça... ça pourrait faire du sens de prendre du fire. Alors... Sinon... Je pourrais même s'amuser avec du light. Je sais combien de light en base, moi, dans mon arme. Hum... Ouf, ça goûte vraiment méchant. C'est incroyable. Combien j'ai de light? Quand même, sachant qu'il y a trois gems à l'intérieur. C'est quand même pas mal. Bon. Alors, 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 le cube fury... On va lui mettre du Angel Bell. Du Révard. Angel Bell. J'ai envie de me promener avec du damage light. Angel Bell. J'en ai pas un autre. Bon, OK, tant pis. On va se promener avec du damage fire. Fire, fire. Il ferait de Carnélian. Où te caches-tu? Dans un autre arme, je présume. Ah, voilà. Bon. Et Salamander. Oui. C'est pas grave. Donc, on va équiper... À la place, si je fais de ring, il y a un Salamander. Qui, malheureusement, ne donne pas vraiment de bonus en un Jett. Mais c'est pas grave. Parce que j'en ai pas incroyablement besoin, non plus. Donc, un petit critical hit. Donc, j'étais en train de prendre une autre gorgée de cette tisane infecte. Par contre, si vous voulez, moi, je vous encourage à faire pause. Allez vous chercher un drink que vous aimez. Pis une bonne collation. Je veux vraiment quelque chose. Très appréciable. Ah, sauf que là, j'ai pas une bonne portée. Fait que je vais manger un bon coup de Vulcan Lance. Ça devrait pas faire vraiment mal. Hein? One shot kill. Après tout, on est plus fort que lors de notre première partie. Et, c'est fermé. J'avais oublié. Donc, ça prend un unlock. 59% de chance. J'ai le feeling que ça va être un gros miss. Aïe, aïe, aïe. Elle est vraiment infecte, cette tisane. J'espère que ça va faire du bien. Parce que c'est supposément bien pour la digestion. Alors, on est revenu. On n'a pas besoin d'un Jin Amber, quand même. On est déjà trois. Si c'est pas quatre. Ah, ben tiens, les bofs de HP. Pourquoi pas. Je sais jamais. Ça va toujours sauver la peau. Pis je suis en train d'oublier, j'ai deux grimoires météores. Pis je les ai toujours pas utilisés. J'ai aussi un Valence. Hein, un petit Strength plus 4. Je serais vraiment pas contre. Mais on connaît ma chance. Strength plus 1, c'est probable. Ah, ben dernièrement, je suis abonné au plus 3. C'est pas si mal pour ça. Bon. On va s'amuser avec un Grimoire météore. J'en ai deux. Ouf, ils sont résistants au Dark. Évidemment. Mais je l'utilise surtout pour la Branche. Allez, oui, Soul Sting, sur celui-là, qui est faible au Blend d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Et celui-là, il va être assez généreux pour nous redonner la majorité de nos MP. Pis crever, par le fait même. Bon, ce Chest-là est verrouillé aussi. On va lui faire un super bon luck à 59% de chance. Encore un feeling de miss. Eh ben, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on a ici? Une Bastard du Sord, un Bulova. Et un Ifrit Carnélian que je vais pas me gêner pour le prendre. Donc, Speed Teeter. Je m'en fiche royalement. Même chose pour le Ponyon. Les chances d'éviter Poison, je m'en fous aussi. Un petit Antidratt, ça coûte 3 MP. On s'en fiche tellement. En plus, ça fait pas mal. C'était pas un équipement que je voulais. Je voulais juste upgrader mon couteau. Curie. Avec des Frites Carnélian. Les Frites Carnélian se trouvent au bas complètement, logiquement. Un petit 75 de Fire. C'est quand même pas si mal. Si je changeais mon Brévert pour un troisième Ifrit Carnélian que j'ai pas. Eh ben, j'aurais ça en deux en feu. Ce qui serait quand même vraiment très très bien. Donc, en principe, je vais leur faire encore plus mal maintenant. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est un Endorphil Hagan qui serait boosté? Je serais grandement surpris, mais on le sait jamais. On va regarder juste pour le plaisir d'apprendre. Après tout, j'ai trouvé que j'avais des casques armés, des basinets boostés, alors que j'avais aucune idée qu'ils étaient boostés. Alors, Endorphil Shield, eh ben, j'ai des nouvelles pour vous. Il est boosté de plus 5 dans chacune des stats. Et bien, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez booster un Shield, farmer ce Endorphil Shield-là, ça vaut la peine. Je pense pas que cette Wyvern va résister longtemps à mon assaut. Probablement que le prochain coup qu'il passe, s'il y a pas trop de miss. Vous allez voir, il fallait que je le fasse au moins une fois dans ma série. Je me rends jusqu'à 100 de risque. Pourquoi pas. Et, on a obtenu notre fameux vrai carte. On va pouvoir s'amuser. Donc, on va prendre nos boosts. Agilité plus 4, j'applicerai. Bon, intelligence plus 4 aussi, j'applicerai. Une petite gorgée de mon boisson dégueulasse. Je pense que je vais prendre une gorgée de boisson dégueulasse à chaque buff que je fais. On va essayer encore. Eh ben, ça doit être une histoire de karma pour compenser la balance. J'attrape des plus 4 quand je prends mon petit brevage, je vais être très dégueulasse. Ouais. Donc, il faut qu'on diminue le risque. On va laisser ma dague. Un petit grimoire qui me donne un spell de lumière. J'aimerais bien. Mais, c'est pas le cas. Je pense qu'on garde notre couteau bien affûté. Bon, je pense que ça nous prend un petit verra route. On va s'amuser ici. Un petit lift fusion. Je pense pas que ce soit assez pour me faire frapper l'air, par exemple. Je pense que j'ai une gaspillée du temps et des MP. Ah, c'est assez. Superbe. Euh, quoi d'autre? Héroclisme. Hé, j'ai rien fait. Hé ben, on a découvert que le simple fait d'aller dans le menu sans rien changer, ça m'enlève mon bof. N'est-ce pas ridicule? Bon. Allons-y. Il fera pas le poids. Donc, on pourrait y aller avec le classique Thunder Burst level 4. On peut s'amuser aussi avec le Double Fang. Qui aurait pu faire énormément plus mal si j'avais pris le temps de faire un setup correct. Disons que si j'avais mis mon équipement d'air, Avec un 100. Avec un 100 en air, J'aurais probablement monté à du 400 damage. Puis avec un petit Degenerate, probablement un petit 450 damage. Mais quand même. 325. Ça a de l'allure aussi. Donc, on va y aller pour ma théorie du karma. On va prendre notre grimoire à agilité. Dis-donc, pas le grimoire à agilité. Le riz de Cerro Dragon avec une belle gorgée de trucs dégueulasse. Oh, que c'est méchant! Mais ça a l'air de bien marcher! Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose. Je voulais retourner chercher avec le Chesky, le coffre qui contient plus d'agilité. Mais c'est pas grave. Surtout avec mon nouveau truc de karma. On va avoir des beaux Crescates. Bon, je suis pas emporté. Donc, on va faire un petit Double Fang. Donc, j'imagine que je vais sortir mon Staff assez bientôt. Je vous ai présenté le Double Fang. Je voulais vous le montrer au moins une fois. Vous l'avez déjà vu trois ou quatre fois. C'est quand même bien. Bon, vous allez le voir une fois de plus. Excellent break art. Moi, je l'aime beaucoup. Un Marais d'Aquamarines. Je suis pas contre, mais pas du tout. Bon. Alors. On va y aller avec la théorie du Carmine autre fois. Mon Dieu que c'est pas bon. Bon. Mais ma théorie vient d'échouer. Donc, on va attribuer mes plus quatre à la chance uniquement. Puisque la théorie ne semble pas être concrète. Est-ce que n'importe quel scientifique serait content d'entendre? S'il y a des scientifiques parmi l'audience. Au moins, vous saurez que je vais juste rigoler. Bon. On va revenir à mon petit Sage Can. On va voir les montés comment. Je devais monter comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Tu vas voir les montés avec des Angel Bill. Puis un Hell Razor. Juste parce que ça me tente. Ouf. Attends. Je vais peut-être plus le monter en Physic Arc aussi. Parce que j'ai un bon buff ici. Avec le Rasted Nail. Bon. On va y aller en Physic Arc. Physic Arc, ça va le faire. On va aller chercher à la place. Je n'ai pas les deuxièmes Titan Malachite. Ce n'est pas dramatique. Donc un Talos avec un Titan Malachite. On a mes petits 60 Physical. Voilà. Désolé. Je n'ai pas prévu 100% de ce que je fais. Je me laisse quand même un peu de choix de décision. Je ne prévois pas tout ce que je fais à l'avance dans mon Walkthrough Let's Play de la Grand Story. Vous voyez, ça a beau être un staff, ça fait mal quand même. Donc j'ai quand même one-shot le Ghost. Hé, j'avais-tu pris mon Rasted Nail au moins? C'est comme... Je pense que je l'ai oublié. Ah non, je l'avais mis. Bon. Ça sent le Enlighten. Suivi d'un petit Prostasia parce que, évidemment... Ben... Il n'y a pas de Spell pour booster les dégâts physicals. C'est pour ça que j'aime bien mes Spell Elementaux. Alors, Warlock Explosion Level 4. Why not? Parce que cette Wyvern-là, elle est un petit peu dumb du côté intelligence. Mais, elle a de l'évasion à revendre. Et voilà. Ça a quand même été réglé vite fait. C'est drôle qu'elle donne un Elixir of Sages alors qu'elle n'a pas vraiment l'intelligence pour se défendre. Ah, petite intelligence plus 4. Je suis chanceux dans cette vidéo. Hmm... Il faut faire attention avec celle-là. Il y en a une, dans quelque part, en place, si ce n'est pas plus qu'une. Qui peut même faire un Banish. Si vous le voulez aussi, vous pouvez vous promener avec moins de 150 HP. Puis, ce qui est de vous faire tuer par un criticalite, des armures. Des armures. Ah, je me tiens une Linten, hein. On va changer ça pour une petite raquesse. Ouais, donc, les doula-hanes, qui sont ultra-puissants à cet endroit-là. C'est plate, ça. J'ai manqué mon criticalite. J'aurais apprécié de l'enchaîner. Bon, apparemment, je ne suis pas réchauffé sur mon chainé. Mais, pas en tout. Pas en tout étant expression québécoise, voulant dire pas du tout. Si jamais il y a des Français qui écoutent. Ou des Belges. Parce qu'il n'y a pas juste les Français qui parlent français. Ou si les... Les Ivoiriens. Les... Les Algériens. Les Marocains. Et j'en passe plein d'autres. Et l'Extyrofking. Toujours... Bienvenue. Malheureusement, c'est un strength plus un. Ouais, sauf que là, je viens d'où? Je pense que je viens de cette porte-là. Donc, on va le savoir assez vite. Nous revoici. Du mauvais côté. Donc, évitez de... De vous mélanger comme je viens de le faire. Surging Bomb. Eh bien. Je vais vous montrer comment enlever un Surging Bomb. Vous prenez un spell. Par exemple, explosion. Vous visez l'ennemi. Puis, s'il est encore en vie. Bien, le simple fait de l'avoir atteint avec un spell. Ça va enlever le Surging Bomb. Et voilà. D'après moi, il est mort, par exemple. Ah, il est vivant. Eh bien, je suis... Je suis pas mal étonné. Oh là là. J'avais bien 90% de chance de le toucher. Bon, c'est pas grave. Donc, oui. Vous avez une série de boss dans cet endroit optionnel-là. Qui compte même pas vraiment pour des boss. Donc, comme je vous ai raconté tantôt. Faites attention avec ces petites coupées-là. Laissez-vous pas... Laissez-vous pas vous faire attaquer. Deux Morlock Jets. Pour le simple effet que... Ça se peut qu'il lance un Banish. Et Banish, ça égale à Game Over la plupart du temps. Heureusement, j'ai un Mana Breaker. Ça peut me sauver de la peau. Mais quand même... Faudrait pas le risquer. Je faisais quand même du damage. Un. Donc... Clairement, je sais que je peux lui faire mal. On va lui faire... Une bonne soixantaine de damage. De toute façon, il y a des boss en série. Donc, une petite prestation. On peut se le faire aussi. L'avantage du dégât physical. C'est que c'est un damage qui est un peu passe-partout. Donc, on peut peut-être pas le buffer avec un spell élémentaire. Mais, quand même. En général. Ça va fonctionner sur presque tout. Évidemment, j'ai un staff dans les mains. C'est peut-être pas Maroon Blade. Parce que Maroon Blade, elle l'a ré-décapée. En masse. Tiens, on va y aller avec du piercing. C'est vrai. Vous voyez ça. C'est quand même 172. C'est un vrai card. Elle, c'est puissant. Donc, elle est méchante, ma tisane. J'ai toujours pas fini. Petite parenthèse. Soit dit en passant. Mais, ça, ça a cherché. Bon. Normalement, ça doit être un autre boss. Ouais. Un boss. Dragon. Undead. Mon chaining n'est pas à son sommet en ce moment. Pas du tout, même d'ailleurs. Pis là, ben, j'avais le feeling que je ferais un miss. Quand même. Il n'y a pas trop d'HP. Pis je sais que ma caméra a fait dos à mon chemin. Donc, on va aller par là. Un boss. Un boss. Et boss time ! Parce que là, mon staff, il reste à pas être l'idéal. On va peut-être y aller au Rune Blade. On va y aller avec le Rune Blade. Sauf qu'il faudrait que... ...que je change les gems de mon staff. Donc Sage Scan. On va lui mettre du Polaris. Polaris à deux reprises. Avec le Hell Reaser. Donc il aura un R à 40, ce qui est quand même bien. Puis on va mettre le Titan Malachite. Ainsi que le Braveheart. Tados Fertipa. Braveheart. Et Titan Malachite. Et du buff. Donc laissez-vous pas atteindre par les spells. Cette espèce de Lich. Ultra dangereuse. Après une séquence de buff. J'aurais dû me buffer avant de rentrer. Mais c'est pas grave. Je vous conseille vivement. Un Magic Ward. Surtout si vous n'avez pas de bouclier comme j'ai en ce moment. Donc lui il va chercher à sauver de moi. De toute façon je ne considère pas vraiment que c'est lui le boss dans cette salle. Parce que c'est vraiment un autre qui est ultra dangereux. On ne peut même pas lui faire de sort dessus. Il est immunisé comme Rosencrantz l'était. Bon. On va se faire un petit Vera Root. Puis on va montrer au boss c'est qui qui est réellement le boss. Si on peut le toucher. Parce qu'en plus il se tient à distance tout le temps. On va réappliquer le Magic Ward. Donc Swallow Swash. Votre meilleur ami. Pour une job bien faite. Vite faite. Donc on va s'amuser un petit peu. Avec le Magic Ward ici on se montage même contre le fameux Vanish. Vous voyez que le Swallow Swash est vraiment ultra efficace. Moi j'aime bien. Bang! One shot kill. Donc une belle trappe Paranysus. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Hope Light End. J'en ai déjà un. Puis je présume qu'il est meilleur que celui-ci en ce moment. On va les comparer quand même. Donc ce Hope Light End a quand même fait du sens. Dans la mesure où il a plus 5 de boost dans toutes ses stats. Par contre évidemment mes stats ici sont meilleurs dans le mien. Les stats ici sont encore meilleurs. Mais mes stats. Je dirais qu'ils sont pratiquement comparables. J'aime mieux le fait que lui il a pas les moins 2 par exemple dans les éléments. Et puis à mon grand étonnement j'ai quand même l'écrit. Très bon Hope Light End. Il vaut la peine. Et puis à mon grand étonnement. Ouf ma boisson elle est vraiment infecte. La femme qui voulait rire de moi. Je crois que c'est celle-là qui peut faire un. Comment ça s'appelle un Banish. Bon je pense qu'il y a une petite trappe à poison aussi. Ma mémoire elle fait pas défaut. Et on va trouver un Hope Light Shield. J'imagine qu'il est boosté de 5 lui aussi. Donc on va discarter un de nos poutriers. On va comparer. Ok visiblement il y a un jam dans le poutrier là. On sera pas à voir par ça. On va aller enlever les jams à l'intérieur. Ah il est vide. Et bien. Ce poutrier il est boosté de plus 10. Il est littéralement incroyable. C'est quelque chose. Si on compare avec mon Hope Light Shield. Il est vraiment meilleur. Donc vous voyez il y a des bonnes trouvailles. Excellente trouvailles. On va changer. On va prendre notre Cucurie. On va prendre notre Cucurie. Mais au lieu d'avec le Rust & Nail. On va le mettre au vent. Donc laissez le Filering. On va attacher. Et tiens mon bouclier. Celui qui est en bas. Donc notre Night Killer. Notre... Comment ça s'appelle déjà ? Mana Breaker. Si je peux le retrouver. Voilà. Et puis. Plutôt que d'avoir. Un autre. Un truc qui fait plus 3 partout. On va prendre un. Un Morlock Jet. Donc on va se booster. Notre défense. Au Dark. Et puis on va booster. Et puis on va booster. Le Tam au vent. Donc le Gin Ember. Et un autre Gin Ember. Voilà. Donc j'ai pris mon bouclier. Pour une raison. On va guérir le poison. On va guérir le poison. Je vais vous montrer. Quand même. On va espérer que ça... Ça implique pas ma mort. Par exemple. Ouais. Grimoire Antidote. Pourquoi pas. Magic Ward. On va guérir notre poison. Pour de vrai. Et puis. Vraiment important. On va se. Buffer. En strength. Et nos armures. Au cycle. Prastasia. Je voulais pas. Vous faire surprendre. Par un Criticalite. Oh non. Très important de se buffer. On va. Oh la la. Une Lich. Une Lich. Je pensais que j'avais juste des armures en dessous de 150. On va se Magic Warder. On niaiserait pas avec une Lich avec moins de 150 HP. Je viens probablement de me sauver là-bas. Une autre Lich. Eh bien. Moi qui voulais vous montrer les de la Han. Ah non. Un de la Han. Ah non. Un de la Han. Un de la Han. Si vous voulez avoir encore plus de chances de survivre. Je vous conseille. Le. Diedra Zering. Même si ça va downgrader un petit peu mon. 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 Mon couteau. Donc on va se faire un petit Prastasia. Je vais vous le montrer. Si vous voulez le farmer. Mais. Celui là. Il a la Excalibur. Qui est ça. Qui est l'arme qui était tenue par. Euh. Guildenstern. Sur le toit de la cathédrale. Et puis. Dans cette arme là. Il y a le meilleur grip. Pour les swords d'aigle. Et gris de sword. Ainsi que. Le meilleur jam du jeu. Donc je serais vraiment surpris de me le faire dropper. Honnêtement. Le taux de drop est de 2%. Je pense. Donc il faudrait que. Que vous le battiez au moins 50 fois. Pour. Avoir une chance de vous le faire dropper. Bon. Des fois c'est plus vite que ça. Des fois c'est plus long que ça. Et. Ha ha ha. 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 Celui là. Je ne l'ai pas vu venir. Je vais être honnête avec vous autres. Je ne l'ai pas vu venir. Ça c'est un epic drop. Ok. Oui. Ça c'est. Qu'est ce que je me débarrasse. Heuuum. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas les Polax. Je ne suis pas du tout un combattant d'hyper dans ce jeu là, je ne sais pas, je ne les aime pas vraiment. Le Spiral Hilt, écoute, je serais prêt à démolir même un Power Pound pour avoir un Spiral Hilt. Puis pour un Arthur Rose et un Berriard Black Pearl, je suis fait littéralement à n'importe quoi. Donc... Bon, on va quand même chercher quelque chose de mauvais, par exemple. Comme, 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 hein. Le Brain Shield, je m'en fiche littéralement. Le Trinity, c'est la même chose. Et voilà. Et puis la sortie de le Iron Maiden B2, c'est ici. Donc, superbe drop. Je suis vraiment étonné de m'avoir fait dropper ça. On va prendre notre Sage Scan. Et on va s'amuser. Bon. Déjà, pour commencer, dans mon bouclier, il me faudrait un Angel Pearl. Angel Pearl. Où est-ce que tu trouves? On va commencer par voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, si je prends Arthur Rose. J'ai 37 de Dark. Donc, si je prends le Berriard Black Pearl, ça me ferait 77. Je préférerais l'avoir plus haut que ça, honnêtement. Remarque. J'ai aussi un truc qui me buff. Le Hell Reaser, c'est sûr qu'il me le faut. J'ai un truc qui me buff de plus 30. Donc, c'est plus 15 que ceux élémentaux. Donc, c'est comme si ça me mettrait de base environ à 92. Je pense que je pourrais le passer de même. J'ai pas envie d'enlever le Hell Reaser parce que... Des stats incroyables, le prochain boss. Ok, donc on va buffer notre shield avec... Au lieu d'un... Au lieu d'un Merlec Jet, on va prendre un... Angel Bell. Qu'est-ce que je fais avec un Arthur Rose? Je l'avais pas mis, là. Là, je comprends pas. J'ai dû défaire mon... Ok, 26 de Light. Alors que mon accessoire me booste mon Dark. On va retourner dans l'arme. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que j'ai cancellé mon setup. Exactement ce que j'ai fait. Donc, on va prendre le burial Black Pearl qui est rare. On va prendre le Arthur Rose qui est très très rare. Le seul endroit où on pouvait l'avoir, c'était ça. Mon jam préféré dans le jeu. Et puis... On niaisera pas avec ce qui s'en vient. On va prendre un petit Enlighten. Un petit Prostasia. Un petit Magic War, là. Là, je laisse, mais on risque de descendre à zéro. Et puis qu'on restaure notre HP. Et notre MP. Donc, on va prendre un Saint-Nostrum. Voilà. Puis on va se présenter au boss le plus dur du jeu. Qui commence avec un Surging Bomb. On va le retirer avec le debuff qu'on peut faire sur lui. Donc, bon. On peut le debuffer avec seulement qu'une chose. Ça s'appelle Lead Bones. Donc, on peut lui retirer son agilité un peu. Ce qui va aider à lender nos spells. Donc, en ce moment, on est fuité Dark. Donc, on va utiliser le Météor. Vous voyez que quand même, on lui fait du damage. Donc, il nous faudrait ici mettre la Bulb. Je sais que j'en ai. Là. Remarquez, si je n'avais pas eu l'Arthurose. Puis la Barrière Black Pearl. Je me le serais fait. Avec. Le damage. J'aurais fait un peu plus autant de dégâts que j'en fais là. J'ai juste changé d'idée. Étant donné que je voulais bénéficier. De. De ce que je voulais trouver. Qui est un drop que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Et voilà. Donc, le boss le plus dur du jeu. Défoncé. Comme si de rien n'était. Sachez qu'il y a une version encore plus dure de ce Azura. Dans le. Les Time Trial. On va s'essayer sur l'intelligence plus 1 ou le plus 2, l'agilité. Donc, il y a une version encore plus dure de ce Azura. On va avoir. Donc, ici. On va avoir le reste de nos buffs. D'équipement. Ce que je juge étant. Les meilleures pièces d'équipement. Qu'on peut avoir. Évidemment, ils sont encore meilleurs en Damascus. Ils sont en Ghané. Mais, c'est correct. Donc. Qu'est-ce que je pourrais démolir. Le petit glove. Là. Donc, on a obtenu. Une nouvelle pièce. De Hope Light. Où c'est à plus de 5 partout. Une meilleure. Stats. Que mes flous têtes là. Et je pense qu'on a eu. Oh. J'avais pas eu un autre au plate moi. C'est pas grave. On va aller. On va aller vaincre l'autre. On va aller. On va essayer de la prendre une MP quand même. C'est pas grave. J'imagine que les deux pièces d'équipement qui me manquent vont être dans ce coffre-là, voilà exactement ce que je disais, donc qu'est-ce que je pourrais enlever ce Hope Light End-là, j'en ai plus vraiment besoin, le Fulted Glove non plus d'ailleurs. S'il me reste, ouais on peut enlever le, oh quand même il est fort ça au Plate Legging, ok on va enlever le Plate Mirror en Damascus Sonic, voilà. Donc mon autre Hope Light Love, mon Fulted Glove avec l'Op Light Armor, et voilà, donc je suis setupé, ça fait vraiment très très mal comme setup. J'ai oublié, je peux même me booster mes stats, ça ici ça nous sort du Iron Maiden B3. Bon, donc on va utiliser les Elixirs of King, pour du Strength, tout le monde aime ça, mais pas quand c'est du Strength plus 1, moi j'aime mieux les Strength plus 4. Bon, tant pis, c'est pas bien grave, de toute façon. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de choses à faire dans le jeu, de toute façon, il nous restera toujours à vaincre Azura, version buff. Je pourrais toujours vous la montrer, elle droppe un équipement qui s'appelle le Marlen Ring. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, si vous voulez farmer, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez farmer à 10 Excalibur, à cet endroit-là, vous sortez de la porte et vous revenez jusqu'à ce que ça vous droppe. Évidemment, il faut toujours être à moins de 150 HP à chaque fois qu'on rentre, pour avoir le... Mais puisqu'on change de la section B2 à la section B3, eh bien, les spawns sont toujours là. Donc, vous voyez, ça, ça nous ramène à l'entrée du Iron Maiden. Donc c'est comme une petite téléportation. Puis, voilà. Vous voyez, ça ne nous ramène pas dans l'Iron Maiden B3. Si vous voulez retourner pour farmer Excalibur, il faut refaire tous les chemins pour faire les... Ouais, c'est comme ça. Je vais faire un petit bout de chemin à l'intérieur, pas loin, parce qu'il nous manque un buff qu'on n'ait pas pris, qu'il fallait le Chesky. Je voulais revenir en arrière, puis c'est le dernier boost qui reste dans le jeu. Donc, on va au moins regarder, ça va être quoi nos stats finales. Parce qu'en ce moment, ma stat, ce n'est pas finale du tout, étant donné qu'il nous manque encore un 20 à utiliser. Bon, lui, il a eu peur. Il fait bien se téléporter. Donc, un petit Risk Break. Ça va nettoyer notre risque, qui est déjà à 6. Toujours garder le risque bas. Bon, ok, je rigole 6. Je serais déjà pratiquement à 0, juste en ayant mon arme rangée. Donc, vous voyez le Arthuros qui rend mon arme assez puissante quand même. Je considère qu'elle serait mieux si j'avais plus de Damage Light à l'intérieur de l'arme. Bon, un Dark the Chest. Un Dao Moat Stone. Est-ce qu'il y a des armes que j'en ai là? Pas tellement, c'est pas... C'est pas une urgence. C'est pas bien bien grave. Bon, no Bastard, ça. J'ai déjà la meilleure. Pis ça, j'ai déjà la meilleure H aussi. J'ai pas besoin de celle-là. Alors, allons-y. Vérifions nos stats finales. Après le New Game Plus. Le TIE AGT Plus 3. Pas raisonnable. Donc, nos stats finales culminent à 149, 141, 141. Avec 438 HP et 98 MP. Normalement, les HP, d'habitude, je suis plus proche du 500. Je n'ai vraiment pas été choyé en HP. Les MP, d'habitude, je suis autour de 90. Donc, j'en ai un peu plus que d'habitude. Le Strength est dans la normale. L'intelligence et l'agilité se sont rattrapées. Mais sont un petit peu bas quand même. Je pense que je désirais peut-être préférer autour de 145. Mais, quand même, partie complètement raisonnable. Donc, malheureusement, j'ai fait pas mal le taux du contenu du jeu. Il nous reste juste le Azura Buff à passer au travers. Donc, on va aller faire ça. On est déjà pas loin. Donc, on va se refaire à Azura une deuxième fois. Je sais que vous l'avez vu. Mais, en même temps, c'est pour vous présenter le contenu du Time Trial. Bon, on va faire juste une seule fois. J'aime bien ce Braille-Cart quand même. Même le nom. J'ai toujours aimé le nom Siropo. Si vous voulez savoir, historiquement, c'est quoi le Siropo. Le Siropo, c'est le nom. En passant, je suis pas du tout allé voir ça sur Internet. J'ai trouvé ça parce que, je veux dire, je connais un peu le Maghreb. C'est le nom d'un vent très chaud en provenance du désert du Sahara qui vient souffler sur les pays du Maghreb. Donc, c'est un vent très, très sec, très, très chaud. Quand ils ont ce vent-là qui souffre dans ces pays-là, il fait facilement un bon 45 degrés. Juste pour vous donner une idée. Donc, on va faire quelque chose. On va buffer mon staff. Ok, on va... Je vais vous montrer. Donc, on va prendre le Blade. Avec le Holy Wind, on peut convertir la plupart des armes en Damascus. Évidemment, si je le garde en Holy Wind, mon Swallow Slash, il va être extrêmement puissant. Mais, j'avoue que j'aime beaucoup mon staff. Donc, ça a été mon fidèle ennemi. Donc, je vais essayer de buffer une petite coche de plus. Donc, Holy Wind avec Sage's Staff, Sage's Game. Donc, je vais buffer son Dark. Je vais réduire son Light, malheureusement. Je vais réduire son Air aussi. Non, je ne réduis pas son Air. Je le buff en général. Regardez, il devient meilleur sur la plupart des affaires. Donc, on le buff. Puis, regardez, son attaque d'intelligence, elle monte de 1. Son attaque, elle monte de 2. Honnêtement, la 14 de strength pour un arme, c'est pas une mousse. Mais, je voulais vous le montrer. On va réparer. On va assembler. Tiens, je pourrais... Le remettre son éléphant. Dommage que c'est pas 22 de blinde sur l'éléphant aussi. Il y en a qui préfèrent avoir le Grimoire Grip. Euh, pas moi. Pas du tout. Bon. On prie le Elraiser. J'ai combien au juste en Air. Attends, j'étais à combien? J'ai moins 3. Donc, j'étais à 0. Bon. Une chose est sûre. On ne se pose pas de questions. L'Air sur Rose. Il va aller dans le décor. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... Je suis rendu à 30. On pourrait y aller aussi. Si je prends un barrière Black Pearl. C'est sûr que c'est fort aussi. Étant donné que j'ai plus 30 dans... Dans mon arme. J'aurais quand même apprécié l'avoir plus haut. C'est vrai qu'il y avait une statique qui était vraiment résistante. Sinon, je pourrais toujours y aller... Avec, peut-être, des frites Carnélian. Je serais quand même beau aussi. Donc, Elraiser. Bon. Je pense que je vais le laisser de même. J'utiliserais un Prostasia. Donc, même ma dague, elle pourrait être... Elle pourrait être buffée aussi. Vous voyez, je vais vous montrer le Hilt. Donc, le Cucurie, si je voulais. Je peux l'assembler. Symbol Weapons. Je pourrais l'assembler avec le... Le Spiral Hilt qui a 20-20-20. C'est quand même une bonne arme. Je sais comment aller chercher un Base Lord de Damascus. Par contre, ça implique que j'aille chercher des coffres. On est déjà dans la partie 1 qu'il fallait ouvrir avec le... Comment ça s'appelle déjà? Il fallait l'ouvrir avec le Chesky. Bon. Donc, on va aller se faire nos Phantom Point. Puis, On va gagner nos MP aussi. Donc, Herakless. Je suis passé pour un Prostasia. Je suis passé pour un Prostasia. Donc, je pensais que ça aurait été assez. J'étais sûr que je devais tuer l'autre. Bon, un autre que Sprake. Et voilà. Normalement, j'ai 100% de mes Phantom Point. On va utiliser un Cure Bald. Pour ne pas consommer un Phantom Point dans mon Staff. Donc, j'ai le Ultimate Staff du jeu. En Damascus. Bon, il n'est pas boosté à 100% dans toutes ses stats. Avec les Trainings de Mii. Mais je considère que c'est une grosse carte de main. Inutile. On se rend au Warrior's Rest. On va vous montrer, pour la fin de notre vidéo, le Time Trial. Donc, le Time Trial, c'est dans cette zone-là qu'il y avait beaucoup de portes qui étaient barrées. On peut maintenant les débarrer. On a des Sigils pour... Tiger Del Sigil. C'est celui qui déverrouille celui de Azura. Donc, Heracles. Prostasia. On va prendre un petit truc pour soigner nos MP. Si j'ai un Manothenic, ça va être suffisant. Et je conseille vivement le Magic Ward. Donc, on va aller débuffer son agilité. Pour être sûr de mieux le toucher. C'est quand même un Azura qui a plus de stats. Parce qu'elle est équipée avec la Marlen Ring. Ça lui confère beaucoup plus de défense et d'attaque qu'elle avait. qu'est-ce que je fais avec Strength Up. Ça, c'est pas extra. Je suis pas venu avec le... avec le bon boost. Un petit fail à la fin de mon vidéo. Il fallait carrément Enlighten et j'ai pris Strength Up. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le but, c'était pas d'obtenir le meilleur temps, mais bien de vous montrer la vraie version la plus dure du boss du jeu. celle du Time Trial. Et puis, ça m'étonnerait grandement qu'on l'obtienne, elle peut nous dropper le Marlen Ring qui est l'accessoire. Voyez la différence avec tantôt. Regardez ça, c'est incroyable. Elle est vraiment buffée à fond. Et puis, évidemment, je pense que le max de HP possible aussi pour un boss soit 999 à chaque fois qu'on fait un nouveau spell, nos Phantom Point ils descendent de 1. Donc, plus on en fait, plus plus ils faiblissent. Donc, c'est le boss qui est vraiment le plus résistant dans le jeu. Mais malheureusement, son intelligence artificielle est littéralement horrible. Vous voyez qu'elle va passer son temps à essayer de se faire des Sorting Bombs. Ce qui est une faiblesse, je considère. parce qu'elle peut faire des attaques de littéralement plus de 200 damage si je ne me trompe pas sur le personnage. Plus des spells qui peuvent littéralement me one-shot aussi. vous voyez donc je suis passé au travers de mes manas toniques. Non, on va se faire des manas Bulb. avec Swallow Slash, je pense que j'aurais fait probablement autour de 150 damage, peut-être même moins. ça. Donc d'après moi, ça devrait suffire. Je serais grandement surpris de voir un Marling Ring. mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on est passé pas mal au travers de tout le contenu intéressant dans le jeu. je vais faire un prochain Let's Play. Mais je n'ai pas encore exactement décidé ce sera lequel. Donc ce sera une surprise quand ça arrivera. Donc j'ai peut-être trois ou quatre idées en tête qui me tentent en ce moment. On verra ce que je commencerai prochainement. Donc je vous remercie d'avoir écouté mon Watrou de la Grand Story. Puis gênez-vous pas pour liker, subscribe et puis donner des commentaires. Je vais essayer de lire tous ceux qui sont faits sur mes vidéos. Donc merci beaucoup. C'était Itacoach qui vient de finir son Watrou de la Grand Story. Au revoir.